Bonjour et re-bonjour à mes frères et sœurs. Si vous suivez mes prédications et dans le cadre de la normalité, nous sommes au Matthieu chapitre 7 et aujourd'hui on va lire à partir du verset 24. Jusqu'au verset 29. Avant de commencer la prédication, par contre, je voulais faire quelques considérations. Tout d'abord, parlons de masque. Je vous avais déjà dit ici que le masque, c'est quelque chose que nous protège l'autre de nous. Et selon ce que j'ai vu par rapport à des recherches plus récentes, il y a aussi une efficacité des masques, une bonne efficacité des masques pour nous protéger aussi. Donc, voilà, toujours des recherches. Avec le compromis de la vérité, surtout ce qu'il dit ici sur ces poupîtres, c'est important de faire cette considération. Deuxième point, une chose qui donne beaucoup de valeur ici à l'église des Sommins, c'est la prédication de la parole de Dieu et c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, pas nécessairement juste pour vous donner quelque chose au niveau des prestations de comptes, mais moi, avant de préparer une prédication, normalement, j'ai réfléchi dans les textes, je passe toute la semaine, des fois deux semaines quand je peux, sur les textes en train de réfléchir, en train de prier, en train de penser aussi à vous de comment les transmettre. Après aussi, je cherche sur Internet des fois des bons pasteurs et des bons prédicateurs qui ont parlé, plusieurs, pas un seul, plusieurs, qui ont prêché sur les textes à lesquels je vais apporter la prédication. Et après aussi, j'ai un bien de lire des commentaires. Entre les commentaires, par exemple, je pourrais vous citer William Hendrickson, qui connaît bien la théologie, John Buckler, Marty Lloyd-Jones, qui a fait un très bon travail sur les Sommins de la montagne, et d'autres personnes aussi, comme Joy Stott et d'autres. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que c'est très important de s'appuyer sur la connaissance de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il y a la perspective, il y a la compréhension révélative. Dieu nous révèle, Dieu nous transmet. Mais aussi, c'est la partie de méditer et de travailler. Et sur ces textes qu'on va voir la prédication, je veux dire que c'est un texte simple. C'est un texte très pragmatique, de certaines façons. Mais c'est un texte que ce n'était pas si évident pour moi de préparer une prédication aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'informations, et je vais vous exprimer tout au long de cette prédication aujourd'hui. Donc, on commence à la lecture du texte en Matthieu, chapitre 7, verset 24 au verset 29. « Si jamais je parle de la façon que vous ne compreniez pas, fait signe, voilà, mon but c'est d'être compréhensible. » C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles, que je dis et les met en pratique, c'est rassemblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sous les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. « Elle n'était point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme encensé qui a bâti sa maison sous les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. » Ils ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Verset 28, « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur escribe. » Seigneur Jésus, je te remercie pour ce moment, je te remercie pour ta parole. « Mais au plus profond de notre cœur, au plus profond, Seigneur, de notre vie. » « Au nom gracieux et merveilleux de Jésus. » « Amen. » Une fois, je vous avais fait une illustration et aujourd'hui, je vais la répéter. C'est l'illustration à laquelle vous êtes dans une queue. Imagine que vous êtes dans une queue pour parler avec Dieu. Dans cette queue, il y a les anges qui organisent la queue. Évidemment, je parle à l'illustration, on ne cherche pas dans la Bible. Ça n'est pas dans la Bible, c'est l'illustration, je précise. Et dans cette queue, les anges viennent et vous donnent la feuille. Une feuille blanche, comme ça. J'aime bien, parce qu'il y a toujours une feuille blanche. Il vous donne un stylo, la marque du ciel. Et voilà, vous avez ça dans la queue. Et la question qu'on me pose, c'est comment on va arriver à votre feuille ? Vous avez noté tout ce que vous n'avez pas oublié de parler avec Dieu et de lui dire ? C'est ça ? Ou vous avez gardé la feuille en blanc, bien en blanc, pour que vous puissiez noter tout ce que Dieu a pour vous dire ? Qu'est-ce que c'est le plus important ? C'est intéressant aussi, parce que moi j'ai toujours invité à vendre la feuille en blanc, pendant le culte, de pouvoir aussi noter des choses, des fois, que je trouve intéressantes. Et en profitant de ces moments, je dis que c'est bien de... Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas que vous serez mieux que l'autre, je crois que ce soit, mais des fois c'est bien, si vous avez cette habitude de noter des fois certaines choses que Dieu parle avec toi, que tu sens de la part du Seigneur et que tu notes. Des fois en texte biblique aussi, pour méditer de la semaine, pour garder, ou simplement pour t'aider, à garder, à mémoriser aussi. Ça aide au niveau didatique, on sait bien que noter quelque chose, ça nous aide aussi à mémoriser et à les garder. Pourquoi je vous dis cela ? Parce que le texte qu'on vient de lire, Jésus, il parle sous l'importance d'écouter, de garder sa parole. Et pas seulement, mais dès la mettre en pratique. Les textes, le verset 24, il commence très précisément en disant « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. » Paroles que je dis, c'est quoi ? C'est juste au début du chapitre 5. Donc, tout ce qu'on vient de discurser et parler tout au long de cette année, en fait, un petit peu de l'année dernière, c'est ce que Jésus lui dit. Si vous gardez tout cela et les met en pratique, vous êtes comparable à celui qui bâtit sa maison sous les rochers. L'idée ici, c'est sous les rochers. Et si vous écoutez, mais vous n'êtes pas en pratique, vous êtes comparé à les insensés. On verra bien ça. Ce que c'est intéressant, c'est que Jésus, il parle toujours d'une façon à montrer deux possibilités. Par exemple, mieux m'exprimer, il parle sur deux arbres. L'arbre qui produit des bons fruits, l'arbre qui produit des mauvais fruits. J'ai trouvé même par rapport à les sels. Les sels qui donnent son goût, les sels qui ne donnent pas de goût. La lampe qui allume, même là au chapitre 5, il est la lampe qui est cachée et qui n'allume pas. Les schémas, les schémas étroites, les schémas larges. Ah si, on pourrait voir aussi dans les anciens testaments la même idée. Par exemple, Dieu entend parler, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, il est un seul. Il y a aussi, par exemple, un Deutéronome qui ne parle jamais devant vous deux chemins. Celui de la bénédiction, celui de la malédiction. Vous voyez quel vous voulez suivre. On voit cette position. Et on voit par exemple dans le jugement final qu'il y aura un à sa droite, un à sa gauche. Qu'il y aura celui qui pratique, celui qui ne pratique pas. Et c'est intéressant parce qu'il n'existe pas une troisième option. Troisième option, d'ailleurs, si vous voulez que j'efforce la troisième option, sur notre précieuse étude en l'église de l'Apocalypse, parle de la troisième option. Parle de celui qui n'est pas froid, celui qui n'est pas chaud, celui qui est tiède. Celui qui est tiède. C'est celui que j'ai... Désolé pour le terme, je vais le vomir. C'est ça l'idée. Il n'existe pas. Il n'existe pas un chrétien, 50% un chrétien. Je suis juste 50% un chrétien, mais pas totalement chrétien. Il n'existe pas. Je suis donné ma moitié de ma vie à Jésus, mais l'autre moitié, je garde toujours pour moi-même. Au 90, n'importe, hein, au 10%, n'importe. Où tu es avec le Seigneur, où tu n'es pas avec le Seigneur. Il n'existe pas un engagement au 50%. Où tu es, où tu n'es pas. La parole de Dieu, elle est claire par rapport à ça. Elle nous enseigne clairement. Et ce que je vois dans ces textes, c'est qu'ils nous parlent de plusieurs choses d'une manière implicite et profonde. Ils nous parlent par rapport à la régénération ou nouvelle vie. Nouvelle vie avec le Seigneur. Ils parlent sur la foi ici dans ces textes. Ils nous parlent sur la sanctification. Santification progressive. Santification, pas la sanctification que Dieu nous donne, mais la sanctification qu'on développe au long de notre vie. Ils nous parlent sur un aspect aussi eschatologique. Eschatologique, les derniers temps. Ils nous parlent de plusieurs choses. Très intéressantes et très profondes, qui est dans ce petit extrait, que Jésus, il parle de la façon très claire, très pragmatique, mais qui est très riche en soi. Évidemment, on ne va pas développer tous ces points. Ce n'est pas mon but. Le but, c'est plutôt, voir que Jésus ici, il présente deux fondements. En tout cas, dans ces textes-là, il présente deux fondements. Et les premiers fondements, c'est un fondement qui est un avis bâti sur les rocs. Et là, je précise sur les rocs, parce qu'implicitement, je vais parler de l'euroc en parlant de Jésus-Christ. Mais les textes, quand on parle sur les rocs, désolé pour eux, ils ne parlent pas sur les rocs, ils parlent sur les rochers. Pourquoi ils parlent sur les rochers ? Parce qu'il fait une comparaison avec deux personnes. Une, qu'elle va bâtir sa maison, qu'est-ce que la personne va faire ? Elle va creuser, elle va creuser, creuser, pour trouver les rochers. Voilà, pour faire un fondement et pour avoir une base solide, pour commencer à bâtir sa maison. D'autres, il va simplement commencer à bâtir sa maison sous la terre, directement, sous les sables, sans faire des fondements, sans aucune base, sans aucune structure, sans aucune alicerce, solide, sans aucune base solide. Et tout au long de notre vie, nous sommes en train de bâtir et de construire une maison. Les textes en Luc, Luc parle sur ces fêtes de parallèle sur le même texte, et en Luc chapitre 6, verset 47, donc l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 47, c'est bien de faire ce genre de comparaison aussi, pour montrer comment Luc a exprimé ce même texte, comme il a présenté ce même texte. L'évangile de Luc nous dit comme ça, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit ? » Donc, Jésus est en train d'exprimer ici, déjà, on a quelque chose de contradictoire. « Si je suis votre Seigneur, vous devrez faire ce que je vous dis. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, c'est parce que je ne suis pas votre Seigneur. » C'est ça que Jésus... Les questions, j'aime beaucoup quand Dieu nous pose des questions. Tu vois, quand on parle avec Adam, « Adam, où êtes-vous ? » Oui, mais Adam dit, « Mais vous êtes tenu présent. Vous savez où je suis ? » Non, en fait, la question de Dieu, il y a une provocation. Quand Dieu nous pose des questions, quand tu l'entends, on a une question de Dieu dans ta vie. Si Dieu parlait avec toi, est-ce que la façon que tu vis l'évangile, est-ce que c'est la façon qui me plaît ? Si Dieu te pose cette question, si tu entends cette question de part de Dieu, « Ah, j'essaierai de perturber, je pense que j'aurai perdu ma nuit de sommeil. » Ça ne veut pas dire que je ne peux pas améliorer. J'ai plein de connaissances de ça. Mais je vais dire que Dieu nous appelle. Que Dieu nous appelle. Et voilà, verset 47. J'ai comme ça. De l'eau 15, chapitre 6. « Je vous montrerai à qui est semblable tout l'homme qui vient à moi entend mes paroles et met en pratique. Il est semblable à un homme qui, baptisant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. » En fait, juste pour vous présenter, comme je dis, « sous les rochers », ça pourrait être aussi une alternative de traduction, parce que le but, ce n'est pas une roc précise, mais sur un fondement solide. Il a, on montre aussi l'effort de quelqu'un qui est battu, qui est creusé, creusé pour battre sa maison. Pourquoi je parle qu'il exprime une compréhension de foi ? Parce que Jacques nous enseigne très bien que quand on a la foi en Dieu, mais on n'est pas des œuvres, on n'a pas la foi en Dieu. L'apôtre Paul aussi nous enseigne très bien en Éphèse, c'est un texte énorme cité, il y a d'autres textes, mais j'aime bien celui d'Éphèse, Éphèse chapitre 2, verset 10, qui parle aussi qu'on fait des bonnes œuvres. En gros, c'est ça qu'il est le texte en train de dire, je suis en train de dire avec mes mots, qu'on fait des bonnes œuvres parce que Dieu a déjà fait son bonne œuvre en nous, parce que nous sommes en Christ et maintenant on vit en Christ Jésus pour la gloire de son nom. Ce n'est pas pour avoir quelque chose, mais parce que Dieu nous a déjà transformés. Et exactement, ce texte ici n'est pas en train de nous enseigner le salut par les œuvres, comme quelqu'un pourrait peut-être supposer en disant, voilà, salut par les œuvres, je pratique tout ce que Jésus m'a dit, hop, je suis bien, dans le dernier temps, j'ai serré la veille devant le Seigneur et je dirais, Seigneur, j'ai pratiqué tout ce que tu m'avais dit, hop, j'ai réussi. Non, ce n'est pas comme ça que fonctionne. D'abord, on peut déjà voir que les rocs, c'est la base. C'est-à-dire que cette maison est fondée sur les rocs, et sur les rocs qui donnent le soutien. C'est un fondement solide qui donne le soutien de cette maison, qui donne la garantie que cette maison, elle va résister. résister, tout ce qui va basculer ce mur. Proverbe chapitre 10, verset 25. Proverbe chapitre 10, verset 25. Je trouvais très intéressant ces versets par rapport au texte d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il dit comme ça. « Comme passent les tourbillons, ainsi disparaît les méchants, mais les justes ont des fondements éternels. » Est-ce que c'est important de venir à l'Église ? Est-ce que c'est important de faire partie de toutes les réunions, par exemple, que l'Église propose ? Est-ce que c'est bien d'écouter des prédications sur la radio, sur Internet, sur la télévision ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est important de lire la Bible tous les jours ? Est-ce que c'est important ? J'espère que... Surtout lire la Bible tous les jours. J'espère que oui, vous direz bien oui. Mais le plus important, c'est de mettre en pratique tout ce que Dieu nous enseigne. Vous qui m'écoutez sur Internet, aujourd'hui, sur YouTube, c'est le plus important. Ce n'est pas que vous soyez là en train de nous écouter et nous suivre, mais c'est que vous mettrez en pratique ce que Dieu est en train de parler avec toi. Ça, c'est le plus important, de mettre en pratique. Et pour mettre en pratique, on doit faire connaissance de la parole de Dieu. Et pour mettre en pratique, on doit être transformé par le Saint-Esprit de Dieu. On doit être transformé par la puissance de la grâce de Dieu. La foi, elle vient pour écouter et écouter la parole de Dieu. Donc, on voit ici bien clairement dans ce texte, deux fondements. Un fondement d'une vie qui a bâti sa vie sur les rocs. Mais aussi, on voit une vie d'apparence. C'est ça. Une maison, quelle différence ? On voit deux maisons très belles. Et on voit, wow, deux très belles maisons. Mais comment ? Comment ? Quelle différence que vous pouvez noter visuellement ? On ne peut pas. On n'est même pas capable de noter. Sauf si on a les plantes ou les gens qui ont construit et abattu cette maison. Mais bon, vous comprenez bien ce que je veux dire. Quand on voit deux chrétiens. Je me rappelle, une fois que j'étais dans le début de ma conversion, j'ai posé une question à l'ancien qui m'a élevé dans la foi. Il m'a dit, j'ai demandé par rapport à porter les t-shirts. Non, shorts. Shorts, j'ai posé. Et en fait, l'église n'était pas, n'aimait pas trop que les chrétiens là-bas, au dos, je me suis fait baptiser, porter les shorts. Et du coup, j'ai posé la question. Mais ça, c'est pas les questions. La question, c'est que j'ai posé la question, si on peut, on ne peut pas porter les shorts, choses comme ça. Et il m'a dit, si vous avez deux personnes pour prier pour vous, vous avez deux choix. Demandez un prix pour quelqu'un. Si vous avez un, voilà, je vais pousser un peu plus en exemple. Si vous avez deux pasteurs, un pasteur qui a les costumes, un autre pasteur qui a les shorts, quel pasteur tu vas demander la prière ? Et du coup, dans mon intuition, je lui dis, ouais, c'est lui qui a les costumes. Voilà, tu vois, dans mon intuition, mais peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais peut-être donner une réponse différente. Je dis, non, peut-être c'est lui qui porte les shorts, parce que peut-être c'est lui qui est moins hypocrite que l'autre. Mais bon. Mais en tout cas, évidemment, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que des fois, c'est les stéréotypes qu'on voit à l'extérieur en disant, voilà, il se porte bien, il s'habille bien, il est un bon chrétien. Mais les fondements, ce n'est pas nécessairement quelque chose de visible extérieurement. C'est quelque chose qu'il y a dans le cœur, dans notre vie, là, au fond de notre cœur. Des fois, les gens disent, ah, la personne porte, voilà, une petite bague, des femmes qui ont des cheveux courts, des femmes qui portent des maquillages, je ne sais pas, mais non, qui portent des pantalons, mais non. On ne peut pas baser notre vie sur des choses qu'on voit à l'extérieur. Évidemment, je ne parle pas des questions de poudre. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire que notre vision et la vision de l'Évangile, c'est quelque chose qu'elle a, donc le cœur, qui est dans notre cœur, et que Dieu voit, et qui est bâti là, dedans, est transformé. Mais Jésus est en train de dire que c'est lui qui écoute. Regardez bien, ce n'est pas celui qui est dans le monde, qui n'a jamais entendu une prédication sur Internet, qui n'a jamais mis ses pieds dans une église évangélique, mais il parle de celui qui écoute, celui qui est là. Il parle des nous. Il parle de celui qui prêche ma parole le dimanche matin. Il n'est même pas en pratique. C'est comparable à celui qui bâtit sa maison sous les sables. Ouais, il pourrait dire aussi. Voilà. En tout cas, c'est qu'on voit bien ici, c'est aussi qu'écoute la parole de Dieu. Dieu est en train de parler, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les textes, il dit, « Encensé ! » Fou ! Vous avez un problème ! En gros, c'est ça que j'ai entendu dire. Vous avez un problème, parce que pourquoi vous écoutez, mais vous n'êtes pas en pratique ? Je peux vous donner un autre exemple, c'est que j'ai... On suppose que je vais au médecin, j'ai des mâles à quelques... Ah, ça me fait penser à un exemple que je n'ai pas dit aussi dans la prédication. Je vais revenir, attendre un exemple. Je vais au médecin parce que j'ai mal à quelque chose, et j'ai dit au médecin, « Voilà, j'ai eu mal, par exemple, au cœur, voilà, un problème, quelque chose. » Le médecin dit, « Ah, peut-être qu'il faut que tu arrêtes de faire quelque chose, voilà, par exemple, tu bois de Coca-Cola, par exemple, ça fait mal. » Je ne parle pas en tant que médecin, je ne parle en tant que exemple. Et j'écoute ça et j'ai dit, « Moi, je m'en fous. » Désolé pour les termes. Je m'en fiche. Je ne veux pas écouter, je vais continuer de faire votre Coca-Cola. Tu vois, il m'a dit, « C'est un problème parce que j'ai à chercher le médecin, j'ai à lécher le médecin, le médecin t'a dit ce qu'il fallait faire, et qu'est-ce que tu as fait ? » Je l'ai laissé tomber. Voilà, je n'ai rien à voir avec ça. Et l'exemple que Jonathan a donné aussi, qui est très semblable, c'est l'exemple que tu vas au médecin, et le médecin te donne un avis par rapport à quelque chose, et après, tu n'es pas d'accord avec le médecin, tu changes de médecin pour que tu aies un médecin qui peut-être te dira quelque chose qui te correspond le plus. Si tu cherches un médecin qui dit, « Non, le chloroquine ne sert à rien. » Tu dis, « Non, je vais chercher un qui me dit qu'il vaut quelque chose. » Comme ça, je... Voilà, j'ai... Du coup, tu es très bien basé scientifiquement parlant, avec toute l'ironie, évidemment. C'est-à-dire que c'est ça. On ne peut pas chercher la parole de Dieu de quelque chose que nous convient, obéir. Centquante pour cent de la parole de Dieu, en termes de chrétien, cent vingt pour cent. On doit tout obéir. Mais, la question qui saute à nos yeux, la question qu'elle a, et qui vous va me dire, « Je vais te piéger, pasteur, c'est dimanche matin. » Est-ce qu'il y a un problème ? Parce que moi, je suis un pécheur, et je n'arrive pas à suivre la parole de Dieu, cent pour cent. Personne ne l'arrive à suivre, cent pour cent. Même qu'il y a un chrétien, depuis des années, qui prie, qui jeûne, et qui a un avis, qui lit la Bible, qui passe son moment dans la présence du Seigneur, il n'arrive pas à suivre. Il y a un moment que... Voilà. Qu'il y pêche. Donc, il est condamné à l'enfer, selon ses textes. Non. L'idée ici, c'est un effort. C'est pour ça que j'ai parlé de sanctification. C'est parce qu'on a personne qui s'est bâtie, il s'est fait d'efforts pour obéir la parole de Dieu. Ici, elle pêche, elle n'est pas heureuse parce qu'elle a pêché, elle a fait d'efforts pour qu'elle vienne à le bon chemin et pour faire la volonté de Dieu. Mais, peut-être que c'est encore très flou. Très flou pour peut-être certaines personnes qui n'ont pas suivi tous les développements de cette serment, de la prédication de la montagne. Donc, je vais donner des exemples un peu plus concrets. Si, Jésus a dit, si je regarde une femme qui ne sait pas mon épouse et j'ai un désir pour elle, je pêche. Ce n'est pas parce que, voilà, un homme n'est pas s'écouché avec une autre femme qui n'a pas pêché. S'il y a un désir, il dit déjà pêché. Si j'ai haï mon frère dans mon cœur ou si j'ai dit des gros mots ou si je suis fâché contre lui dans un aspect de même vouloir sa mort et sa disparition, j'ai pêché contre lui. Comme si je l'avais tué. Si j'ai désiré quelque chose parce que ce n'est pas à moi dans une idée de, voilà, pas la jalousie, mais c'est l'envie, j'ai pêché. Les péchés, ce n'est pas seulement ce qu'ils ont fait, mais c'est aussi qui est dans notre cœur. si je n'aime pas mon frère comme moi-même, j'ai pêché. Si je n'aime pas Dieu sur toutes les choses, j'ai pêché. Mais l'idée, ce que je me fais d'effort pour pratiquer la parole de Dieu et pour exprimer l'amour de Dieu les uns aux autres. Ici, il n'est pas en train de dire pratiquer la parole de Dieu, c'est venir tous les dimanches matin à l'église, aux réunions de l'église, lire la Bible tous les jours. Non, pratiquer la parole de Dieu d'une manière très résumée et objective, c'est aimer. Aimer. C'est lui qui n'aime pas. C'est lui qui est indifférent. C'est celui qui ne pratique pas la parole de Dieu. Je ne peux pas être indifférent à mes frères et sœurs. L'indifférence dans l'aspect biblique, c'est un péché. C'est notre péché de tous les jours. C'est fort, ça. Jean, chapitre 8, verset 36. Pour qu'il ne soit pas que mes mots, c'est Jésus qui a dit, Jésus lui-même, comme bien on s'en m'a posé à dire. Jésus lui-même. Peut-être qu'il, désolé, peut-être qu'il n'avait pas compris, mais je vais vous expliquer après. Jean 8, verset 36. « Si donc les fils vous affranchis, vous serez réellement libres. » Je vais commencer verset 34. « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Pourquoi vous écoutez la parole de Dieu et ne vous la suivez pas ? Je vous donne l'explication basée en Jean, chapitre 8, verset 34. C'est Jésus en train de répondre à cette question. Parce que vous êtes esclave du péché. Pourquoi vous n'arrivez pas à faire la volonté de Dieu ? Parce que vous êtes esclave du péché. Que vous n'arrivez pas à dire non au péché ? Simplement parce que vous êtes esclave du péché. Voilà. 35. « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent toujours. Si donc les fils vous affranchis, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir. parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Les textes que Jonathan a lu aujourd'hui pendant le culte, j'ai noté. C'était très bien. J'ai dit « Ah, ça pourrait être bien aussi de relire ce texte. Ça nous fera de bien. » Ézéchiel 36, 26. Voilà. Ézéchiel 36, 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Qui vous donnera un cœur nouveau ? Dieu. « Et je le mettrai en vous, un esprit nouveau. » « Je donnerai de votre corps le cœur des pierres. » Un cœur qui aime, adore, il vive pour les péchés. « Et je vous donnerai un cœur de chair. » Un cœur sensible à la voix du Saint-Esprit. Verset 27. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous... » Qui fait ? Qui vous suivez ? « Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Notre prière après cette prédication, c'est « Seigneur, je suis un pécheur, je n'arrive pas à tenir jusqu'au bout. » Aide-moi, Seigneur, à obéir ta parole. Aide-moi, transforme mon cœur pour que je puisse être dans ta présence et te suivre. « Seigneur, tiens-moi debout pour que je puisse vivre pour la gloire, uniquement pour la gloire de ton nom. » Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ce texte ? Le texte, il parle de deux fondements. Le fondement d'une avis qui est bâti sur les rocs, sur Jésus, sur Christ, sur la parole de Dieu en vivant et en pratiquant la parole de Dieu. Une avis d'apparence. Apparence, si tu veux, tu peux mettre aussi hypocrisie. Comme les pharisiens de l'époque de Jésus, ce n'étaient pas tous les pharisiens hypocrites, mais la grande partie étaient hypocrites. Qui étaient, à un avis, extérieurs. Et on les voyait de manière extérieure. Et on disait, « Waouh ! Quel exemple d'homme de Dieu ! » Des hommes qui prient, des hommes qui jeûnent, des hommes qui donnent la dîme, des hommes qui sont vraiment sans, parce qu'ils sont séparés, qui ne se mélangent pas avec le pécheur. qui n'est pas comme Jésus qui parle avec les prostituées, n'est pas comme Jésus qui va chez un icodème, ou qui parle avec des aveugles, ou qui parle... Non, 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 ce n'est pas comme Jésus. Jésus, non, il y a des hommes sans, des hommes qui sont bien, qui sont avec des hommes droits, qui sont des hommes qui sont dans la présence de Dieu. Tu vois, ouais. Il n'est pas des hommes qui regardent le mort dans le chemin, il y arrête pour le mort, il y suit bien la loi, parce que la loi précède l'amour. Les rites précèdent l'amour. Ça, c'était la vision des pharisiens. Jésus, non, 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 les bons samaritains, c'est celui qui arrête dans le chemin. Et que l'amour précède la loi. Et quand vous comprenez la loi ici, évidemment, je ne suis pas en train de parler de loi, des demandements, je parle de loi, sens rituel, loi, niveau peut-être de l'état, loi qui soit, quoi que ce soit. Loi, c'est la loi de l'amour, c'est la loi de Christ. Autrement dit, des bons sens aussi. Quelqu'un qui a discernement, autrement dit. Pour conclure. Les textes ici, même s'il y a une application, une application de parler sur un avis avec le Seigneur, un avis qui n'est pas avec le Seigneur, où on a des épreuves, on a des difficultés, et c'est lui qui, avec le Seigneur, il va résister les épreuves et les difficultés, et que Dieu sera avec lui pendant le moment des difficultés et des épreuves, qui, le texte dit, qui viendra sur le bon et sur celui qui n'est pas bon, celui qui obéit, celui qui n'obéit pas. Mais le texte, il est en train de parler de quelque chose encore plus profond. Il est en train de parler de celui qui va résister au jugement. C'est ça, tous les contextes. On voit tous les contextes. Il est en train de dire que le jour que chacun de nous sera devant le Seigneur, le Seigneur va dire à celui qui soit à sa droite, « Entrez dans le royaume éternel qui vous appartient parce que vous avez écouté ma parole et vous avez là obéi. » Mais celui qui a écouté la parole et qui n'a pas obéi, il va dire « Mais vous, qui me dites Seigneur, Seigneur, ne faites pas ce que je vous dis, non. Parce que vous voulez s'en servir de moi. Vous voulez se profiter de mes bénédictions. Qui a eu la bénédiction ? Hop ! Je quitte l'église. Ah ! J'ai problème ? Hop ! Je viens à l'église. J'attrape ma maladie ? Hop ! Je viens au pasteur demander prière. Je suis guéri ? Hop ! Je pars. J'ai besoin de travail ? Hop ! Je viens à l'église. J'ai pas besoin de travail ? Hop ! Je pars. Vous avez compris peut-être ce que je vais dire ? Bon. Nous sommes appelés pour être enfants du royaume de Dieu et vivre dans l'amour. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Amen. On prie en ce moment. Et si jamais vous avez des questions, vous qui ne suis pas en direct, vous êtes ici, je suis ouvert à vous parler, à discuter certaines choses. Peut-être que ce n'est pas très clair ou que je ne vais peut-être pas bien m'exprimer si c'est le cas. Le but, c'est qu'on puisse grandir ensemble au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu nous aimes. Que ta parole puisse parler dans notre cœur, que tu puisses toucher notre vie et qu'on puisse grandir dans ta présence, qu'on puisse grandir Seigneur dans ton amour, qu'on puisse grandir Seigneur dans ta volonté, pour qu'on soit sensible à ta voix, pour qu'on soit sensible Seigneur à la voix de ton Saint-Esprit et qu'on puisse suivre Seigneur et t'obéir, pour que ton nom soit glorifié en nous, pour qu'on soit laissé de la terre et la lumière du monde, pour que notre vie Seigneur puisse te ressembler. C'est notre désir Seigneur. Jésus, guide-nous dans la direction de ton Saint-Esprit, dans ta voix. Bénis nos frères et sœurs qui sont là Seigneur. Bénis aussi les frères et sœurs qui malheureusement n'ont pas pu être là mais qui ont un énorme désir d'être là. Il nous aide Seigneur, aide-nous, en commençant par moi-même, à suivre ta parole, à obéir ta parole. Comme tu nous as enseigné la prière de notre Père qui est dans cette exposition au chapitre 6 de Matthieu, délivre-nous du mal parce qu'on sait que si tu ne nous délivres pas du mal, on est très fragile et sensible au péché. Délivre-nous du mal pour qu'on puisse vivre Seigneur pour la gloire et uniquement pour la gloire de ton nom. En aimant les uns, les autres. J'ai pris Seigneur tous ceux-là au nom de Jésus. Amen. Je passe la parole à Jérôme.